Générique ... Bonjour, bonjour Jean-François Kahn. Je suis très heureux de vous retrouver ici, dans les studios de Télésud, à Paris, après vous avoir rencontré un peu partout dans le monde pendant votre carrière extraordinaire de journaliste. – En Chine en particulier. – En particulier un voyage en Chine mémorable. – En Chine maoïste. – Oui, c'est pour ça que vous avez mis un col mao aujourd'hui, c'est pour rappeler. – C'est pour ça. – Oui, avec Alain Perfit, qui avait écrit à cette occasion son fameux livre. – Et, si vous ne vous souvenez peut-être pas, avec Maurice Papon, qui était dans la délégation. – Alors, vous avez une carrière absolument brillante, vous avez créé des journaux, vous avez dirigé des journaux, vous avez été envoyé partout, vous avez été en Algérie, vous avez été en Indochine, et vous publiez vos mémoires en deux tomes. D'ailleurs, le premier tome sort ou vient de sortir à l'instant, là. Quels sont pour vous, qu'est-ce que vous voulez dire en publiant des mémoires ? Est-ce que vous avez simplement un but de, en quelque sorte d'historiographe, de laisser une trace ? Ou est-ce qu'il y a un sens de cette histoire dans vous ? – Il se trouve que le hasard, c'est vraiment le hasard en grande partie, parce qu'on m'y a envoyé, a fait que pratiquement tous les événements de politique intérieure en France ou à l'étranger, partout à l'étranger, qui ont modelé notre monde moderne, je m'y suis trouvé, je les ai vécus de l'intérieur. Encore une fois, c'est le hasard, c'est pas mes qualités personnelles ou des talents personnels qui sont à l'origine de ça. Vraiment, c'est pour ça que je dis que je me retourne sidérer le titre. Quand je vois, j'ai tout. La guerre du Vietnam, la révolution culturelle en Chine, le coup d'État de Pinochet, l'effondrement de l'Union soviétique, le coup de... enfin tout, 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 etc. Et sans doute, j'ai 83 ans aujourd'hui, je crois que je suis la seule personne vivant, encore vivant, qui peut raconter ça. Je n'en vois pas d'autres. Il y en a qui ont vécu plus que moi, mais qui n'ont pas vécu tout ça, si vous voulez. Donc j'ai trouvé que c'est quand même raconter, le montrer dans un récit. Voilà, c'est l'occasion. Je trouve que pour tous les gens qui n'ont pas vécu ça, qui veulent savoir comment notre monde est devenu ce qu'il est partout, ben voilà, c'est l'occasion. – Est-ce que vous tirez une conclusion de tous ces événements que vous avez vécus ? C'est-à-dire que vous voyez un sens à l'histoire ? – D'abord, on ne peut pas dire que tout est déprévisible. On le dit toujours après. – Oui, c'est ça, après. – Moi, j'admire tous les gens qui font un récit de la Révolution française de 1789 en disant que tous les événements précédents annonçaient 1789. Tu parles, ça n'annonçait rien du tout. D'ailleurs, en 1788, c'était plutôt la noblesse qui agitait les choses. Bon, enfin bref. Non, regardez, un philosophe comme Jean-François Revelle, comme un esprit très lucide, ne cessait de répéter, c'était une de ses thèses, que le système communiste était irréversible. C'était un système policier tellement efficace qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'il était horrible, d'ailleurs. Il n'était pas du tout pro-communiste, au contraire. Il disait, c'est d'autant plus horrible qu'on ne peut plus revenir en arrière. On est revenu en arrière. Moi, j'ai écrit qu'on allait revenir en arrière. J'ai été en Union soviétique, j'ai été en Tchekovaki, j'ai été en Hongrie. J'ai dit, mais c'est des régimes très fragiles en vérité, très fragiles. D'abord, comme il n'y a jamais de manif, comme il n'y a jamais de grève, donc il n'y a pas de police, il y a une armée, mais il n'y a une police absolument pas. Nous, on a une police vachement efficace, il y a des manifs tout le temps, des grèves tout le temps, mais non pas. Et je disais, un jour, il y aura des ménagères mécontentes de la hausse des prix qui vont protester, qui vont entraîner d'autres, qui vont entraîner d'autres. Il n'y a pas de police, ils vont envoyer l'armée, va tirer, ça va s'effondrer. Enfin, c'est ce qui s'est passé à Prague. Et en Union soviétique, il n'y a même pas eu besoin de ça pour que ça s'effondre. C'est un exemple, et tout s'est effondré. On n'aurait pas pu penser, quand Perfit écrit, la Chine s'éveillera, quand la Chine s'éveillera, il a raison. La Chine s'est éveillée, et combien ? Mais il ne pense pas qu'elle va passer au capitalisme, que ce soit une forme capitaliste, enfin communisto. D'abord, on ne croyait pas qu'il pouvait avoir un communisto-capitalisme. Personne ne l'imaginait. Donc elle ne pouvait pas penser que c'était sous cette forme qu'elle deviendrait la grande puissance d'aujourd'hui. Enfin, on pourrait multiplier les exemples qui prouvent qu'en effet, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que tout était prévu et que ça s'est passé selon une rationalité prévisible. – Comment êtes-vous tombé dans le journalisme ? – Moi, je ne voulais pas du tout être journaliste. Enfin, j'avais, comme toujours, comme tous les enfants, j'ai voulu être commissaire de police, je voulais être général d'armée, je voulais être après archéologue. Et longtemps, j'ai eu une obsession, que j'ai encore d'ailleurs, c'est d'être à la tête d'une entreprise de verticale du cochon. C'est-à-dire qui exploite le cochon depuis le cuir, la charcuterie, les brosses à dents. Je rêvais d'être à la tête d'un trust de verticale du cochon. – Et pourquoi ça ? – Je ne sais pas. Enfin bref, je n'avais jamais rêvé d'être journaliste. Et c'est tout à fait par hasard. J'étais prof d'histoire. Mes élèves avaient mon âge. En plus, c'était très dur. J'ai eu une ouverture par un ami de mon père pour rentrer dans un journal. J'ai sauté sur l'occasion. Mais en fait, je ne l'avais pas programmé. – Et ensuite… – Mais en plus, j'ajoute une chose. D'abord, je n'ai aucune qualité pour être journaliste. Parce que, un, je n'ai pas de permis de conduire. Ce qui est quand même redoutable. Deux, je parle très mal anglais. J'ai appris beaucoup. J'étais bon en grec, j'étais bon en latin. Je sais que le grec et le latin, ça sert très très peu quand on fait des reportages au Vietnam, par exemple. Le latin… Enfin, j'étais bon. Je ne savais pas taper à la machine. Donc, vraiment, je n'avais rien pour être… pour être journaliste. Et en plus, je n'ai jamais beaucoup aimé le milieu. Je ne me suis pas senti à l'aise dans ce milieu. Donc, vous voyez, je n'étais pas programmé pour ça. Mais bon, j'ai fait ça. – Vous ne vous sentiez pas à l'aise pour des raisons politiques ? Parce que vous aviez des journalistes de droite, des journalistes de gauche ? – Non, parce que c'est un milieu trop auto-centré. qui pratique trop l'entre-soi, si vous voulez. Et qui, comme on dit vulgairement à la campagne, qui a tendance à péter plus haut de son cul. – Et donc, ce qui vous a servi quand même beaucoup, c'est votre apprentissage. Vous avez fait vos écoles sur le terrain, c'est ça ? Vous avez été en Algérie, vous avez suivi… Vous n'avez pas commencé comme directeur de journal. – Ah ben non, moi, c'est un pur hasard. En fait, là aussi, c'est un hasard. Bon, d'abord, à l'époque, les gens n'avaient pas fait des codes journalistes. Et pour dire que, quand je suis rentré le journaliste, c'était en 59, vous vous rendez compte ? Je sont 50 ans, j'avais 21 ans. Dans le journal qui s'appelait Paris Presque, un journal très important. Mais les journalistes n'avaient pas une immense culture. En plus, beaucoup étaient arrivés après la libération sur le terrain et tout. Ils n'avaient pas une immense culture. Moi, j'avais une culture économique, un peu philosophique, historique, etc. Donc très très vite, j'ai fait des commentaires de politique étrangère, d'économie, beaucoup de choses, très très rapidement. Mais surtout, j'ai couvert d'ailleurs un événement africain très important qui est la chute de Lumumba au Congo. La chute de Lumumba et le mort de Lumumba, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un peu comme chez Guevara, c'est le calvaire du Christ, avec sa chemise blanche, ce type très beau quand même, qu'on emmène sur une camionnette vers sa mort. Enfin, il y a un côté… Vivre ça, c'est vraiment via une forme de… – Vous avez vécu ça. – Oui. Et… Or, moi j'étais… Je ne le cachais pas, le journal était plutôt Algérie française, de droite. Mais moi j'étais pour l'indépendance de l'Algérie, pour la négociation indépendante de l'Algérie. Pour des raisons ne serait-ce que patriotiques. Parce que c'était l'intérêt de la France. C'était l'intérêt de la France. – Oui, c'est ce que le général de Gaulle avait bien compris. – D'abord parce que ça nous ruinait, on avait… tous nos jeunes qui étaient là, au lieu de travailler, ils étaient dans l'armée. Et puis entre nous, si on avait gardé l'Algérie, on aurait 360 députés musulmans. – Bien sûr. – Moi je veux bien. Enfin bref. Donc j'étais pour la négociation, la paix en Algérie. Quand ils ont pris le tournant, parce que quand le général a pris le tournant et qu'ils ont reçu l'ordre de prendre le tournant, il fallait qu'ils changent les gens qui couvraient l'Algérie. À l'époque, c'était les stars du journalisme qui couvraient l'Algérie. C'était les grands noms. Mais ils étaient plutôt Algérie-Françaises, surtout dans ce journal. Donc ils les enlèvent. Puis tout à coup, ils se me disent, on a un jeune homme là, qui a l'air pas mal. Et ben, c'est ses idées. Ils viennent vers moi, ils me disent, bon, vous voulez prendre le relais et aller en Algérie. Et donc je me suis retrouvé couvrir ce que seules les grandes vedettes couvraient à l'époque était l'Algérie. – Et ensuite, après l'Algérie ? – Alors l'Algérie, j'ai couvert donc l'Algérie. Ensuite l'Ouest, enfin la période de l'Ouest. Ensuite, quand il y a eu le conflit entre l'Algérie et le Maroc, ils m'ont changé un article. Ils m'ont un peu truqué un article. J'ai démissionné en signe de protestation. Et le lendemain, le monde m'a engagé. Et le monde m'a envoyé à Alger. Alors là, c'est très intéressant, en particulier pour vos téléspectateurs. Parce que quand j'étais à Alger, c'était l'Algérie indépendante. Il faut voir tous les leaders du Tiers-Monde venaient en Algérie et passer en Algérie. Je les ai tous vus. C'était incroyable. J'ai rencontré Nasser, Che Guevara, Castro, les leaders africains de l'époque, qui ont été renversés depuis. C'est Couturé, Modibo Keïta. – De Krouma ? – Non, de Krouma, je n'ai pas vu. Je n'ai pas rencontré de Krouma. Voilà, j'ai rencontré tous ces gens-là. Et entre autres, il y avait ceux-là et il y avait ceux qui n'étaient pas encore au pouvoir, qui étaient donc des rebelles nationalistes, mais qui étaient en Algérie. En particulier, les chefs de la rébellion angolaise, le chef de la rébellion du Mozambique, de la Guinée-Bissau, etc. Tout ceux-là étaient là. – Qui venaient se financer. – Oui, mais surtout, c'était un lieu d'exil aussi. – Ah oui, c'est ça. – Enfin, ils étaient soutenus, mais par l'Union soviétique aussi, certains. Et donc, je demande, celui qui coordonnait tous ces gens-là, c'était Ben Barka, la tricontinentale. Et donc, je demande à Ben Barka un jour, j'ai dit, est-ce que tu peux m'organiser un déjeuner où il y aurait tous ces leaders, un peu, je voudrais faire sa connaissance et tout. Donc, il organise un déjeuner où il y en avait le chef de l'Angola, de la Mozambique, enfin, tous ceux qui sont devenus chefs d'État ensuite. Et en même temps, il y avait aussi des chefs de l'opposition portugaise ou espagnole, portugaise ou espagnole, du Cameroun, de l'UPC camerounaise, de l'Iran. Il y avait une opposition au chef d'Iran. Enfin bref, on était onze ou douze à table. Et ensuite, quand j'ai quitté Le Monde, j'ai été engagé par l'Express. Donc, j'étais à l'Express. Je me souviendrai toujours de cette scène. À l'époque, il y avait des téléscripteurs. Alors, tatatatata, je regarde, je vais voir Ben Barka enlever. Ben Barka a été enlevé. Et à ce moment-là, ça fait-il dans ma tête. D'abord, je le connaissais. Je me dis, mais les douze qu'on était à table, tous sont morts de mort violente. À l'époque, tous étaient morts, empoisonnés, tués, fusillés, etc. Et même, mais maintenant, c'est Ben Barka, peut-être. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Et donc, j'ai décidé de tout faire pour connaître la vérité sur l'affaire Ben Barka. Et en fait, on a découvert, avec Jacques de Rogy, un très grand journaliste, on a enquêté, on a découvert la vérité sur l'affaire Ben Barka, y compris la responsabilité du journal Oufkir. Et alors, ça fait envoler les ventes de l'Express de façon extraordinaire. – Et vous avez lu le livre qui a paru récemment du correspondant du New York Times en Israël « Lève-toi et tire le premier », « Rise and kill first », qui raconte les souvenirs, il a recueilli les souvenirs d'un ancien chef du Mossad qui est mort aujourd'hui, il a donc publié ça l'an dernier, où il raconte qu'en fait, le roi du Maroc avait demandé au Mossad d'organiser l'enlèvement de Ben Barka et que tout a été organisé, la planification a été faite par le Mossad. – C'est possible, alors je n'ai pas écrit ça parce que je n'en ai pas des éléments. – Oui, c'est tout à fait nous. – Mais en revanche, ce que je savais, c'est que Oufkir était un agent du Mossad. Donc ce n'est pas absurde. Du Mossad et de la CIA, les deux. – Et donc… – Moi, la CIA, je vais vous dire, si vous me faites une parenthèse, c'est drôle parce que la CIA… Aujourd'hui, j'ai une maison… J'ai 83 ans, donc j'ai l'âge de prendre une retraite. J'écris, je travaille, mais… En Bourgogne, en France, j'ai un moulin. Et c'est grâce à la CIA que j'ai ce moulin. Parce que j'étais partout, comme je vous ai dit. Avant même l'indépendance de l'Algérie, les rebelles algériens avaient un gouvernement provisoire, le GPRA, vous savez, qui était à Tunis. J'ai été à Tunis. Bon. Et là, je fais connaissance d'un type qui est à l'ambassade américaine. Un diplomate américain qui s'occupe des affaires sociales. Condon, il s'appelle. Quand l'Algérie est devenue indépendante, je retrouve Condon, il est à l'ambassade de l'Algérie. Mais quand j'ai couvert la guerre du Vietnam, qui il y avait à l'ambassade ? Condon. Et quand j'ai fait le coup d'État en Grèce, qui il y avait en Grèce ? Condon. Et quand je ne sais plus quel truc, j'étais à Prague, il y avait Condon. Partout où il y avait quelque chose, il y avait Condon. Et en 1981, en France, comme par Aja, quand ils ont été élus, qui a en France, à l'ambassade de France ? Condon. Bon. Autrement dit, c'était une couverture. Le fait que les affaires sociales, c'était un agent important de la CIA. Et pour le récompenser de ses bons services, il a été nommé à la fin ambassadeur aux îles Fidji. C'est peinard quand même. Moi, j'aimerais bien être ambassadeur aux îles Fidji. Et il avait acheté un moulin dans Lyon. Et il m'a laissé les clés. Il m'a dit, écoute, pendant que je suis ambassadeur aux îles Fidji, je te le laisse, tu t'en occupes et tout. Et c'est pour ça que j'ai fini par acheter un moulin dans Lyon, grâce à la CIA. Et est-ce qu'il vous avait donné également des tuyaux ? Oui, mais c'est pour ça. On échangeait des tuyaux, évidemment. C'est pour ça qu'on est devenus très amis. D'ailleurs, en 1981, il me dit, dis donc, tu ne pourrais pas faire un déjeuner chez toi et, entre autres, inviter un communiste que je rencontrerais par hasard. C'est bien. À la fois journaliste et presque agence secret. Et ensuite, j'ai vu aussi, avec grand intérêt, que vous êtes grand amateur de la chanson française, puisque vous avez animé, dans les années 70, une émission qui s'appelle « Avec tambour et trompette » sur France Inter, et l'émission « Chanter le moi » dans les années 80. Alors ça, c'est votre passion, votre violon dingue. Oui, j'ai beaucoup de violon dingue. J'ai la musique en général, l'art lyrique, l'opéra, mais j'aime beaucoup la chanson. Mais alors, non seulement un intérêt personnel, par exemple dans le livre, je montre à mesure, depuis l'occupation et la libération jusqu'à aujourd'hui, je montre quelles étaient les chansons à la mode et qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'il y a ces chansons à la mode. C'est très signifiant. C'est signifiant quand elles disent quelque chose, mais c'est signifiant quand elles ne disent rien aussi. C'est pourquoi elles ne disent rien. Comme par hasard, quand vous avez en France en 40, enfin avant 40, 39-40, quand il y avait le monté du fascisme, le monté du nazisme, les accords de Munich, la guerre qui arrive, la chanson n'en parle pas. Les chansons, c'est « Tout va très bien, Madame la Marquise ». C'est « Ça vaut mieux que d'attraper l'ascarlatine ». C'est ma combine. Et on voit bien pourquoi on ne va pas résister beaucoup. La chanson le montre d'une certaine manière. Et donc en tant qu'historien, j'ai toujours été passionné par ce que la chanson nous explique. Parce que les documents, et c'est vrai en France, c'est vrai en Afrique, c'est vrai n'importe quel pays, un gouverneur qui envoie ses rapports, croyez qu'il dit la vérité ou il dit ce qu'il faut pour faire plaisir au pouvoir ? – Bien sûr, oui. – Donc quand on dit « Ah ben voilà, on a des rapports de préfets, des rapports de gouverneurs, des rapports… » Mais ils disent ce qu'il faut faire plaisir. Quand vous voyez les rapports de gouverneurs sous Louis XIV en France, il n'y en a aucun qui dit que ça va mal, que le peuple est malheureux, qu'il y a une misère atroce. Ils ne disent pas ça. Alors que c'était ça. En revanche, les chansons le disent. Les chansons qu'on écrit, que les gens chantaient à la mort de Louis XIV, c'est horrible, contre Louis XIV et sur la situation en France. Donc les chansons qu'elles disent ou qu'elles ne disent pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont très significatives. – Et que diriez-vous, alors que dites-vous quand vous entendez du rap aujourd'hui ? – Le rap a quand même un intérêt, c'est tout, il y a tout dans le rap. L'intérêt, c'est que la poésie est rentrée en crise, à partir du moment où on ne fait plus de la poésie classique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vers, il n'y a plus d'alexandrin, il n'y a plus de rime, c'est la poésie en prose. Mais la poésie en prose, ce n'est plus de la poésie. Donc depuis que c'est de la poésie en prose, ça ne se vend plus du tout, d'une certaine manière. Donc les gens se sont reportés sur la chanson. C'est-à-dire que la poésie d'aujourd'hui, c'est la chanson. Et le rap, c'est de la poésie, parce que c'est rythmé et c'est rimé, finalement, c'est une forme de poésie. Et avec une recherche verbale, quand c'est le bon rap, il y a une formidable recherche verbale. – Vous écoutez du rap ? – J'en écoute moins maintenant, mais j'en ai pas mal écouté. Il y a des choses remarquables, il y a des choses insupportables, mais il y a des choses extrêmement remarquables. J'ai mieux le rap français que la chanson anglo-saxonne en France. – Dans quelles circonstances et pour quelles raisons avez-vous créé l'événement du jeudi ? – Parce que, outre tout ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans la presse. soit que j'ai démissionné, je vous donne l'exemple de cet article qu'on m'avait censuré, soit que j'ai été écarté. Et si j'étais dans un journal de droite, ça marchait pas parce que j'étais pas assez à droite. Enfin, ça marchait pas, mon problème c'est… Et si j'étais un journal de gauche, ça marchait pas parce que j'étais pas à gauche comme il faudrait, etc. J'ai dirigé un journal de gauche qui était le matin, de Paris, c'est vraiment le journal de gauche par excellence. Il y avait des élections municipales. Je fais un éditorial en France. J'ai fait un éditorial dans… Écoutez, c'est un journal de gauche dans l'ensemble, il ne peut que vous conseiller de voter à gauche. Mais il y a aussi un autre problème, un bon maire ou un mauvais maire. Vous pouvez aussi choisir un bon maire qui soit droite ou toute gauche. Il vaut mieux voter pour un bon maire même s'il est à droite que pour un mauvais maire même s'il est à gauche. Tant des scandales dans la rédaction. Comment ? Etc. Et donc je me suis dit à la fin, puisque de toute façon, ce que ma sensibilité propre, je ne peux l'exprimer ni dans un journal de gauche ni dans un journal de droite, autant que je crée un journal. En plus, je suis convaincu que des gens pensent comme moi. On a la même sensibilité comme moi. Et donc autant que je crée un journal. Et donc j'ai créé d'abord l'événement du jeudi, et ensuite j'ai créé Maria. Et la preuve que c'était vrai qu'il y a des gens qui pensaient comme ça, c'est que ça a bien marché. Même les deux journaux étaient en tête des ventes. Pas en tête des diffusions à cause des abonnements, mais en tête des ventes au numéro. – Et ça a duré combien de temps ? – Alors le premier, j'avais toujours dit, le premier, qu'au bout de dix ans, rester directeur de la même entreprise, dix ans, il faut s'arrêter. Au bout de dix ans, on s'encroute. Donc j'ai arrêté au bout de dix ans. Au bout de trois ans, le journal a disparu. Enfin, je l'ai fait en sorte qu'il disparaisse, parce que j'ai créé un autre journal, parce que la situation ne s'était pas améliorée. Donc j'ai dit, de nouveau, il faut faire quelque chose. J'ai créé Marianne. À partir du moment où j'avais créé Marianne, j'avais intérêt à tuer l'événement de Julie. – Et Marianne, c'était un grand succès aussi. – Ça existe toujours. Ça a été en tête des ventes, très longtemps. Et ça existe encore. – Et vous continuez à jeter un coup d'œil sur ce qui se fait ? – Non, pas du tout. J'écris même plus. Parce que je suis aujourd'hui dans la même situation. J'ai complètement échoué. Je veux dire la vérité. Je n'ai pas échoué dans ma carrière. Mais par rapport à mes combats, j'ai complètement échoué. Et entre autres là-dessus, je vais vous donner un exemple. J'ai essayé à trois reprises, j'ai envoyé des tribunes au Figaro pour leur dire que je n'étais pas d'accord avec telle ou telle chose. Ils m'ont dit, c'est formidable, vos tribunes. Ils m'ont dit, on ne peut pas le passer. Vous dites que vous êtes en désaccord. J'ai envoyé trois tribunes au monde sur des choses fondamentales, comme comment ils faisaient le jeu du Front National, par leur aveuglement par rapport à un certain nombre de choses. Ils m'ont dit, on ne peut pas le passer. Vous nous critiquez, etc. Et même à Marianne, qui est le journal que j'ai créé, je ne peux plus faire d'édito. Donc je suis exactement dans la même situation que quand j'ai créé les journaux. Sauf que j'ai 83 ans et que je ne vais pas créer un nouveau journal. – Et vous avez quand même encore moyen de vous exprimer, puisque vous êtes régulièrement à LCI et sur d'autres chaînes. – Ah non, je continue. – Vous êtes sur CNews… – D'abord, parce que les tribunes que Le Monde m'a refusées, par exemple, ou que Figaro m'ont refusées, j'arrive à les passer ailleurs. Donc non, je suis invité dans des radios de télé. Mais c'est de plus en plus difficile aujourd'hui en France. Enfin, il y a une telle, comment dire, domination de la radicalité en politique, en droite comme à gauche, que si on ne participe pas, si on ne sacrifie pas à cette radicalité, à cette ultra-radicalité, ça devient très difficile de s'exprimer. C'est un vrai, vrai, vrai et grave problème. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter… Moi, je n'ai pas de télé. J'ai décidé de ne plus avoir de télé. Mais quand, par hasard, je suis chez quelqu'un, je la regarde et tout, à chaque fois que je regarde un débat, je ne vois que des extrémistes. Ou d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, il n'y a plus d'extrémistes. – Il n'y a que ça qui fait de l'audience. C'est ça, le problème. J'ai juste une dernière question, puisque le temps que nous avons est en train de se terminer. Quel était votre rapport avec Mitterrand ? – Ah ben, Mitterrand, alors, c'est… J'ai travaillé avec deux personnes. Alors d'abord, je commence le deuxième avec Chirac, parce que je lui ai conseillé de créer une maison de la poésie à Paris. Bon, il m'a écouté, il a créé une maison de la poésie à Paris. Et donc, il m'a demandé d'en être… Il était le président, il m'a demandé d'en être le vice-président. Donc, pendant deux ans, régulièrement, j'ai été dans des réunions avec Chirac sur la poésie. – Ça, c'est original. – Que je connaissais bien, mais enfin… Parce qu'on dit toujours qu'il était un culte, etc. Non, il avait une passion pour la poésie, il avait une vraie culture. Et Mitterrand, avant qu'il soit socialiste, il est devenu socialiste le jour où il s'est emparé du Parti Socialiste. C'est très bien. Avant qu'il soit socialiste, il avait créé autour de lui un petit groupe pour réfléchir collectivement, une sorte de conseiller. Il y avait Jean-François Revelle, justement. Il y avait Maître Beninter. Il y avait… Et il m'avait demandé d'en être. Donc, j'ai bien connu parce que j'ai participé avec lui. Et si vous me plantez tout de suite, parce que ça nous rapporte à l'actualité d'aujourd'hui dramatique. Je revenais du Proche-Orient après la guerre des Six Jours. Et il me demande de faire un peu un rapport sur la situation au Proche-Orient. J'ai dit voilà, Israël a gagné, il a renforcé son droit à l'existence, dans l'instabilité. Personnellement, j'en suis ravi de ça. Mais un peuple qui n'avait pas de patrie a enfin une patrie. Mais il y a un autre peuple qui n'a pas de patrie, c'est le peuple palestinien. Et il va falloir régler ce problème. Lui aussi a le droit à une patrie. Mitterrand m'arrête et me dit, je suis choqué par ce que vous dites, je ne veux pas en entendre plus. Or, c'est lui, en présentant le président de la République, à la Knesset qui a dit qu'il fallait faire un État palestinien. Vous voyez qu'on évolue. – On pourrait parler de double langage presque. Merci beaucoup Jean-François Kahn. Donc, je rappelle le titre de vos mémoires qui paraissent juste en ce moment même. La mémoire d'outre-vie, tome 1, parce qu'il va arriver en tome 2, n'est-ce pas ? C'est les éditions de l'Observatoire, n'est-ce pas ? Et c'est également 656 pages. C'est considérable. – Bah, c'est… – Et pour une vie aussi longue… – Un nombre d'événements considérable. – Donc, le premier tome s'arrête quand ? – En 83. – En 83. Merci beaucoup Jean-François Kahn. À bientôt.